Comment arrêter de se dévaloriser dans son sport ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance, entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Parfois, on est en sport, on se dit « mais je suis trop nul, lui il est meilleur que moi, je ne suis pas aussi bon » et du coup, on commence à se dévaloriser, on commence à se parler vraiment de manière très « négative » et on sent qu'on est en train de se dévaloriser. On va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut voir que finalement, on est un être humain comme un autre être humain, simplement différent, avec un système de valeurs différent et qu'on n'est ni mieux ni moins bien qu'un autre être humain. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un jeune homme que j'avais accompagné dans un sport et lui, il se dévalorisait dans son sport. Il se dit « mais lui, il est beaucoup plus déterminé que moi, cet athlète-là, il a plus réussi que moi » et du coup, il est en train de se comparer. Et dès que je me compare à quelqu'un d'autre, inconsciemment, je suis en train de soit m'exagérer, du coup me dire « je suis mieux que lui » ou me minimiser, donc me dire « je suis moins bien que lui ». Et donc forcément, dès qu'on se dit « je suis moins bien », c'est qu'on est en train de se dévaloriser. Et à ce moment, c'est important de comprendre qu'on est des êtres humains, encore une fois, pas des faire humains, pas des avoirs humains, et qu'en tant qu'être humain, tout est parfaitement équilibré et que simplement, dès qu'on va poser un jugement sur quelqu'un d'autre, dans notre inconscient, on va avoir l'anti-jugement qui va être là pour nous ramener à notre intuition. Par exemple, quand ce sportif a vu « ah mais lui, il réussit plus que moi dans son sport ». Donc, nous sommes allés voir ensemble « ok, comment tu vois qu'il réussit ? » « Ah bah, il réussit parce qu'il gagne plus de compétition que moi ». Et là, nous avons vu « donc toi, tu te sens comment ? » « Ah bah, je me sens nul par rapport à lui. » « Ok, pose-toi au moment où tu te sens nul, au même degré où tu te sens nul par rapport à ça dans ton sport, où est-ce que tu te sens meilleur que lui ? » Il fait « ah ouais, mais carrément, je vois que dans mon métier, je suis ingénieur, etc., j'ai plutôt une bonne rémunération, je m'éclate dans mon boulot, etc. » Alors que lui, forcément, dans son sport, à part le sport, il n'a pas grand-chose. Et boum ! Et là, il avait vu que, bah ouais, s'il faisait du sport à moins haut niveau, c'est qu'il n'avait pas un driver aussi fort que lui pour pouvoir aller se dépasser. Et donc, en faisant ça, il a vu que finalement, il n'était ni mieux ni moins bien que l'autre, il était simplement différent et il pouvait, par rapport au domaine de vie qu'il avait choisi de valoriser de manière inconsciente jusqu'ici, même consciente, et bien finalement, c'était les raisons pour lesquelles, sous cette forme-là, il n'obtenait pas les mêmes résultats. Alors certains vont peut-être dire « oui, mais ça, c'est des excuses, c'est se trouver des excuses, etc. » J'ai envie de dire « oui et non », en fait, ce n'est pas se trouver des excuses, c'est à un moment donné, juste voir les choses comme elles sont. Donc un autre exemple comme ça, j'avais une maman qui faisait du badminton et qui, pareil, se dévalorisait en mode « je suis trop nul, il faudrait que je sois meilleur, etc. » et elle voulait absolument performer dans son sport à un niveau au-dessus, elle n'arrivait pas, elle ne comprenait pas. Et donc elle se dit « ouais, mais elle, c'est une battante, elle, elle se bat jusqu'au bout. » « Ok, au même degré où tu perçois que c'est une battante, où est-ce que toi, dans la vie, tu es une battante ? » Et là, elle a vu qu'avec mes enfants, clairement. Et donc quand on a vu tous les inconvénients pour elle, si elle performait à un niveau au-dessus, c'était « oui, je passerais moins de temps avec mes enfants. » Et est-ce que ça t'inspire de passer moins de temps avec mes enfants ? Ah ben non, mais clairement pas. Donc dans son système de priorité intrinsèque, eh bien quand elle arrêtait de se comparer, si elle ne cherchait plus à faire du sport pour se prouver qu'elle était meilleure que quelqu'un d'autre, et que c'était quelqu'un qui avait de la valeur, alors elle passerait plus de temps, plus d'énergie, plus de moments avec ses enfants. Et en voyant ça, pareil, ça a redescendu, elle a fait « ok, ben en fait je comprends pourquoi je ne performe pas à plus haut niveau, mais mes priorités, ça reste mes enfants. » Donc dès que vous vous dévalorisez, c'est simplement un « feedback », donc un retour pour vous dire que vous êtes en train de vous comparer et que vous ne suivez pas votre système de priorité qui est intrinsèque. Lorsque vous êtes réellement connecté à votre système de priorité intrinsèque et que vous ne vous comparez pas, eh bien les petites voix « négatives » vont disparaître puisqu'un être humain, quand il est naturellement connecté dans sa mission, il ne se compare plus, il est juste connecté à ce qu'il a à faire, à ce qu'il fait. Et après, chaque résultat qu'il a, qu'il soit bon ou mauvais, il le prend comme un « feedback » pour pouvoir évoluer. Donc si vous voulez arrêter de vous dévaloriser dans votre sport, commencez à regarder vraiment les choses dans la globalité jusqu'à temps que vous voyez que vous n'êtes ni mieux, ni moins bien qu'un autre être humain, que vous êtes juste un être humain qui est unique, avec un système de priorité intrinsèque qui est unique. Et quand vous capitalisez sur votre unicité, vous verrez que naturellement, vous serez bon et le discours négatif disparaîtra naturellement. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, au petit commentaire pour partager votre point de vue. Vous abonnez également en cliquant sur la cloche et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe où vous aurez déjà les premiers steps pour aller plus loin. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada